Bon alors, on est ici à l'arrêt de bus, tu peux lire le texte ? Il y a un client situé juste en face, PSA La Jeannette. On peut faire un zoom sur la PSA. Curieusement, le plan social a été annoncé quelques jours après le passage de Carlos Savarez, PDG de PSA. On est venu clamer ou éclatement de ces deux jeunes élèves. Il faudra d'exister si et si et seulement si PSA public sont conséquents. En fait, le système est relativement simple à comprendre. Plus l'entreprise fait des bénéfices, plus fortes sont les exigences de fonds publics. C'est sans doute ça la responsabilité du donneur d'ordre. Mais le désengagement de PSA n'est pas la seule raison pour l'entreprise. On est sous l'entreprise comme Bretagne Atelier, qui est une entreprise social et solidarité. On doit se faire notamment par ses gouvernements. En clair, le handicapé vieillissant n'est plus rentable. Aujourd'hui et après 40 ans d'existence, la direction de Bretagne Atelier prétend que les aides de l'Etat aux boîtes de salariés ne suffisent plus. L'Etat devient une bouée financière de sauvetage en transformant le statut du salarié en usager avec une prise en charge quasi totale de l'handicap par l'Etat. Mais une protection sociale quasiment nulle voit la retraite donc fortement diminuer. Si aujourd'hui un travailleur handicapé se retrouve en entreprise adaptée, ce n'est pas une volonté de sa part, mais souvent suite à un accident de vie ou de travail. La priorité donnée aux intérêts financiers contre l'intérêt social conduit aujourd'hui la direction de Bretagne Atelier à exiger que les travailleurs handicapés, donc très peu coûteux à l'entreprise, soient aussi performantes et rentables que les salariés du donneur d'ordre. C'est totalement contraire au principe sensé guidé par une entreprise dite sociale et solidaire comme Bretagne Atelier. C'est tout à fait inacceptable. La CGT et EFO dénoncent cet aspect de gestion de l'emploi des salariés en situation de handicap. L'utilisation de fonds publics va servir. L'emploi n'est pas difficile. L'emploi doit être priorité et pour pallier aux difficultés économiques de l'entreprise, l'Etat doit mettre main à la poche. Discrimination syndicale. Dans cette situation tendue socialement à Bretagne Atelier, les organisations syndicales CGT et EFO condamnent les pressions exercées sur leurs syndiqués et élus, les pressions allant jusqu'au licenciement pour insuffisance professionnelle d'un syndiqué EFO et d'un élu CGT. Alors qu'en 2009, Gérard Toussaint, coordinateur énoncé à la presse, on regarde ce que le salarié peut faire plutôt, ce qu'il ne peut pas faire et on adapte son poste. Le poste donc adapté aux travailleurs handicapés. Aujourd'hui, en 2015, le travailleur handicapé doit s'adapter au poste sinon il licencie une insuffisance professionnelle. C'est parti !